Le Parlement européen vient malheureusement de ratifier l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam. C'est un mauvais accord. Ça fait des semaines qu'on dénonce cet accord dans le sens où le Vietnam est loin de respecter les droits humains. Il n'y a pas de liberté syndicale, pas de liberté d'association, pas de liberté d'expression, de trop nombreux prisonniers politiques pour lesquels on s'est inquiété et les autorités vietnamiennes n'ont jamais apporté de réponse satisfaisante. C'est un mauvais accord parce qu'il va participer du dérèglement climatique. Le Vietnam est un pays qui participe largement de la déforestation dans ses propres frontières et autour. Très semblablement, les sirènes économiques étaient plus puissantes que le respect des droits humains. Maintenant que c'est ratifié, on a un rôle à jouer en tant que Parlement européen, c'est de continuer à assurer le suivi de cet accord, le respect des droits humains, un monitoring et la mise en oeuvre de sanctions si la liberté syndicale, la liberté d'expression et d'association n'est pas respectée au Vietnam. On espérait que tous ces groupes politiques qui, pendant la campagne européenne, s'étaient engagés à ne plus adopter des accords de libre-échange qui participent du dérèglement climatique, des atteintes à la biodiversité, des atteintes à la souveraineté démocratique de l'Europe, et bien une fois de plus, ils ont privilégié le business et souvent le pire des business contre l'environnement, contre les droits sociaux, contre la biodiversité, contre la démocratie. Mauvais jour pour l'Europe.